Alors, tel qu'expliqué auparavant, le contrat d'assurance vie démembré finalement, il est souscrit par l'usufruitier et le nul propriétaire ensemble en tant que copreneur. Les droits du contrat sont exercés par les deux parties qui finalement vont utiliser, exercer leurs droits pour l'usufruit et pour la nul propriété et ce sera en fait directement déterminé au sein d'une convention de démembrement relative aux droits du contrat. Et la Balois propose ce genre de convention de démembrement ? Exactement. Les choses sont quand même bien faites. Je pense qu'un des atouts de souscrire de manière démembrée, donc usufruit une nul propriété, c'est surtout de penser à l'être aimé, le conjoint survivant, le cohabitant légal, le grand-père qui aime un petit enfant. Et selon les configurations, il y a deux grands mécanismes apportés par deux récentes réformes. Ce qui est comique, les réformes en Belgique, c'est toujours le 1er septembre. Le législateur se rappelle au fait de la rentrée scolaire et donc prend des réformes. Il y en a une en septembre 2018, qui est la réforme du droit des successions, qui a apporté l'usufruit successif. Je crois que tu vas nous en parler. Et il y en a une plus récente, en 2021, la réforme du droit des biens, qui a créé l'accroissement légal d'usufruit, dont j'aurai le plaisir d'exposer la situation. Voilà. Tu me laisses commencer par l'usufruit ? Ok, parfait. Alors, l'usufruit successif, qu'on appelle aussi usufruit continué. Exact. Donc, prenant un exemple concret, madame souscrit un contrat et décide de donner la nue propriété des droits du contrat à son fils. Voilà, le contrat se déroule. Madame décède et finalement, au moment de son décès, elle protège son époux, puisque son époux, via l'usufruit successif, va pouvoir reprendre ses droits d'usufruit tiers et exercer les droits du contrat à sa place. Merci beaucoup. Donc, moi, je vais parler maintenant de l'accroissement légal d'usufruit. À nouveau, je pense plus simple de prendre un exemple. Je suis marié. On souscrit, mon épouse et moi, mon épouse s'appelle Isabelle. Donc, Isabelle et moi, on souscrit un contrat d'assurance-vie sur nos deux têtes. Et on se décide, suite à notre rencontre avec Mathilde, de donner nos droits sur le preneur en nue propriété à notre fils. On lui donne et donc, suite à l'évolution de la vie, mettons que je vienne à décéder à mon décès, automatiquement et par l'effet de la loi, ma part d'usufruit, donc de moi qui suis décédé, va accroître la part d'Isabelle, conjointe au évent. Donc, Isabelle va se retrouver seule titulaire de l'usufruit sur le contrat. Première question qu'on peut se poser, c'est cet accroissement légal d'usufruit, est-ce qu'il est taxé ? Heureusement, la réponse est non, dans toutes les régions du royaume, et ce, contrairement à l'usufruit successif, qui est taxé dans certains cas de figure. Une autre question qui se pose, c'est lorsqu'Isabelle va pratiquer des rachats, elle pourrait même racheter l'intégralité du contrat en tant qu'usufruitière. Est-ce que ces rachats sont susceptibles d'être taxés aux droits de succession ? On pense notamment au wait-and-see ou à d'autres dispositions. La réponse peut être non, selon les circonstances dans lesquelles s'opère l'achat, et notamment selon que les primes s'originent dans des biens communs ou des biens propres. La question qui est maintenant sur toutes vos lèvres, c'est qu'est-ce qui prime ? Comment s'articule l'usufruit successif et l'accroissement légal d'usufruit ? Quel mécanisme prime l'autre ? On aura compris qu'il y a un enjeu fiscal, il y a un enjeu civil, il y a peut-être plus de possibilités conventionnelles dans le cadre de l'accroissement légal d'usufruit que de l'usufruit successif, qui a un droit successoral. Et alors là, malheureusement, il n'y a pas de réponse sûre. Il y a une controverse. Certains disent que l'usufruit successif prime l'accroissement légal d'usufruit. D'autres, dont on fait partie, préconisent que l'accroissement légal d'usufruit doit primer l'usufruit successif. Néanmoins, rien n'est certain. Aucune jurisprudence en la matière, aucun ruling en la matière. Néanmoins, de manière pratique, il est possible d'écarter l'application de l'usufruit successif au moyen d'un testament, au moyen d'un pacte successoral, via d'autres mécanismes également, pour, dans pratique, s'assurer de l'application de l'accroissement légal d'usufruit et donc écarter toute cette controverse en écartant l'application de l'usufruit successif.